A vous, tous les deux, dans le fauteuil, Victoria Abril, Jean-Baptiste Monnier. A la fiche de Paprika, au théâtre de la Madeleine, ça commence le 27 janvier. Est-ce que vous l'avez vu tout petit dans les choristes, Jean-Baptiste ? Bien sûr, mais bien sûr. Vous vous souvenez de lui ? Mais bien sûr, bien sûr. Vous avez été surprise quand vous l'avez vu arriver, comme il a grandi ? Si, énorme, mais je me suis dit, comment on va faire ? Comment on va faire ? Parce qu'elle est très grande. Elle est très grande et je vais mettre, bon, heureusement que je suis pute, donc, enfin, de Paprika. Et que je peux mettre, mais de toute façon, c'est plus long qu'un jour sans pain. Vous vous souvenez de lui tout petit ? Regardez, on n'a pas pris un extrait des choristes, parce qu'on passe toujours, évidemment, la même chanson. Mais juste avant que votre voix mue, vous aviez, en dehors des choristes, fait un 45 tours avec une autre jeune chanteuse à la voix cristalline. Elle aussi, c'était une reprise de Saint-Preux, c'est bien ça ? Exactement. Regardez, écoutez, Victoria, vous pouvez voir, il a changé, le petit. Ah oui. C'était le concerto pour deux voix, avec Clément Saint-Preux, d'ailleurs, elle-même. Pourquoi vous riez, Yann ? Quand j'étais petit, je connaissais une famille, ils avaient 15 seuls disques, chez eux, c'était le disque de Saint-Preux. Ah oui ? Un disque, je trouve, ça m'est revenu comme ça. Hommage à vos voisins. Ça va faire rire. Non mais ça nous fait plaisir que vous nous en parliez maintenant, vous voulez qu'on en parle plus longuement ? Ben, on fait revenir Benoît Hamon à ce moment-là. Est-ce que vous savez qu'il chante aussi aujourd'hui, Jean-Baptiste Monnier, qu'il a un album ? Non, je n'ai pas écouté. Ah, n'ai pas écouté ? Non, mais je vais lui offrir. Mêlez-moi, mêlez-moi. Ah ben, vous voulez que vous mettez ? Ah ben, on se dit, il n'y a qu'à demander à Serge Calfon. Allez. Et c'est que du bleu dans le rétroviseur, et je guette patiemment le changement des couleurs. Je ne dors plus, 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 je ne dors plus. Moi aussi, ça se passe dans les chiottes, ça picole, ce n'est plus du tout la même chose. Ah, ça grandit, ça grandit les petits. C'est plus simple, non ? C'est simplon, là, je reconnais les toilettes. Qu'est-ce que vous avez maintenant, Jean-Baptiste Monnier ? J'ai eu 27 ans. 27 ans. Les Français vous ont vu grandir aussi grâce aux enfoirés, parce que chaque année, vous restez fidèles aux Restos du Coeur, et les Restos du Coeur restent fidèles à vous aussi. Il paraît parce que vous êtes super facile à gérer. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pendant les répétitions de Paprika, mais c'est ceux qui s'occupent des enfoirés et des Restos du Coeur. Ah ben oui, ils ont dit, on le prend chaque année, parce que c'est vrai qu'il aurait pu y avoir des années sans vous, parce qu'au fond, on n'avait pas toujours une actualité extraordinaire. Mais ils vous ont gardé, parce qu'il paraît, vous jouez bien, vous êtes sympathique et vous ne faites chier personne. C'est gentil. Non, mais puis surtout, je m'amuse. C'est ça qui se complète dans la pièce. Merci pour elle. Elle accomplit, hein ? Merci et vous d'elle. Surtout qu'à moi, ils ne m'ont jamais appelé ces salopards. Jamais, jamais, ils m'ont demandé d'évenir. Et maintenant que vous les avez traités de salopards, ils vont le faire. Ça ne risque rien. Écoutez, on a hâte de vous voir tous les deux dans Paprika. Il faut quand même rappeler que c'est une pièce de Pierre Palma. Voilà, voilà. On devrait s'amuser, normalement. Maintenant, un petit peu, les points sont laissés. Si je prends 30 ans à faire du théâtre, c'est parce que j'ai du mal à trouver une pièce de théâtre que je voudrais interpréter tous les jours. C'est difficile. Il y a quelques séquences qui ne sont pas bien ou pas bien écrits. On le fera en tournage. C'est juste une journée, ce n'est pas grave. Mais au théâtre, il faut vraiment que ça te plaise du début jusqu'à la fin. Et surtout, il faut que ça passe. La pleuve du coton, c'est quoi ? On me propose une pièce de théâtre en janvier. Je la lis, je dis, tiens, c'est bien. J'ai dit oui. Au mois de mars, quand je l'ai lu déjà deux ou trois fois, ça commence à me faire moins de faits. Et au mois de mai, j'appelle pour dire, non, en fait, je ne peux pas. Je suis occupée. J'ai un fil. Parce que c'est comme les blagues, bonnes ou mauvaises. Il arrive un moment où ça te fait plus d'effets. Vous vous laissez. Palmade, dans cette pièce, je te jure que chaque réplique, les miennes ou les leurs, on est cinq. Il y a d'autres connecteurs, on va les citer. C'est du... Mais attends, c'est du... Caramelo. C'est une petite jouissance. Petite, petite. Un petit orgasme. Petite, petite. Petite jouissance, parce que c'est énorme. C'est énorme en plus. Et c'est vraiment paprika, c'est vraiment acidulé, c'est un poquito pimenté. Puis il a le bon goût de ne pas juger. Ce qui nous permet d'être des êtres humains à part entière. Julien Cafaro, Prisca Desmarais et Jules Doucet complète. L'affiche s'est mise en scène par Geoffrey Bourdonnet à partir du 27 janvier au Théâtre de la Madeleine. Votre rôle à vous, en deux mots alors. Moi, je suis le fils qui débarque 28 ans après et qui cherche sa mère, dont il a eu une image d'une femme lettrée, professeure à la Sorbonne. Et ça, c'est mon concierge. C'est ce que ça, c'est son concierge. Il a raconté n'importe quoi sur moi avant qu'il résonne chez moi. Donc voilà, mais je ne tombe pas sur ma mère, mais je tombe sur Paprika. Et de là, va se lier plein de situations. Et il y a une sorte d'amitié aussi, de complicité entre Paprika. Et j'imagine des quiproquos, évidemment. Bien sûr, comme un mensonge, j'en entraîne souvent un autre. Parce que celle que vous rencontrez n'est pas forcément celle que vous croyez. Ça s'appelle Paprika. Est-ce que vous, vous connaissez bien la carrière de notre... Ça m'étonnerait, même moi, je n'ai pas connu la carrière de notre amie Victoria Abril. Si je la connais bien, je la connais. J'aimerais qu'on fasse quelque chose qu'on fait de temps en temps. Et puis elle le mérite quand même, parce qu'elle a une sacrée filmographie, notre amie Victoria. Ces dernières années, c'est vrai qu'on a plutôt vu à la télévision, sur une autre chaîne, une série qui cartonne, la fameuse série Clem. Mais quand même, elle a fait quelques films incroyables. J'aimerais qu'on regarde, parce que la plupart sont disponibles en DVD, quelques affiches de ses films. Vous allez nous dire si vous les avez vus ou pas. Et puis surtout, elle va vous dire si oui ou non, il faut que vous les regardiez. Vous êtes d'accord ? Allez, allez, muy bien, muy bien. On commence par un premier film, chère Victoria. Alors, c'est un petit rôle, là. Vous commencez vraiment un petit rôle. Mais quel film, quand même ? La Rose et la Flèche, avec Audrey Born et Sean Connery. Ah bah, écoute, ça, c'était mon deuxième film. C'est grâce à ce film que j'ai eu du travail à la télévision, que j'ai pu payer et nourrir toute ma famille. Et que Vicente Aranda m'a donné le premier des 14 films qu'on fera en 14 ans, vraiment mon maître. Donc, c'est un bon souvenir. Ah, c'est énorme, c'est énorme. Et puis, c'est dans ce film-là que j'ai eu une roulotte. Et dans la roulotte, il y avait un panier plein de fruits, entier. Parce que nous, on était pauvres. Donc, on achetait des fruits qui étaient déjà coupés, qui étaient pas beaux. Enfin, qui étaient... Et là, j'ai vu, pour la première fois de ma vie, un panier de fruits entier. Ça, c'est énorme. Dans ce film, j'ai... À quoi ça tient, un tournage ? Ah, attends, mais c'est... Vous ne l'avez pas vu, ça ? On m'a dit, c'est... Oh, c'est un corner... Vous ne voulez pas nous surpire des salades de fruits ? Tout ça, je m'en foutais. Moi, c'était les fruits. C'était le truc des fruits entiers qui m'a... Un beau souvenir. Cinématographie. Qui m'a pâté le plus que c'est un corner. Pour tout ça, je m'en foutais. C'était le truc plein de fruits entiers. C'est une connerie, vous en foutais ? Tous les jours, quand j'arrivais... Et c'est même pas qui c'est ? Non, je ne savais pas qui c'est. Mais toujours pas. Non, si, alors si, si. Et Audrey, Audrey Borgue ? Ah, si, claro que si. Mais plus tard, je l'ai connu plus tard. À cette époque, moi, j'étais danseuse classique. Ah oui. Depuis l'âge de 8 ans, jusqu'à 14 ans que ce film est arrivé, moi, j'ai fait de la danse. Dès la danse, et je voulais être danseuse, et j'ai fait du cinéma pour pas être secrétaire. Je voulais pas être actrice, hein. Je voulais être danseuse. Mais je devais être secrétaire. Donc, esta película, 30 000 pesetas. Avec ça, j'ai reculé d'un an le temps de travailler comme secrétaire. 30 000 pesetas. Voilà. C'est le prix, non pas du DVD, hein, mais de ce qu'elle a gagné sur La Rose et la Flèche. Un autre DVD, La Lune dans le caniveau. Oh, bah, ça c'est La Puerta, ça c'est La Puerta Grande al Cine Francais. J'avais déjà commencé, ça faisait 8 ans, mais ce film... C'est Jean-Jacques Benetz, évidemment, le réalisateur. C'est Jean-Jacques Benetz, et La Lune dans le caniveau, c'est Cannes. En plus, les journalistes ont décidé de les attaquer, donc ils ont attaqué les films, mais ils ont décidé de me sauver, moi. Je ne sais pas pourquoi. Je me souviens que la seule fois que j'ai baffé des journalistes, c'était sur La Lune caniveau à Cannes. Parce que, tu sais, quand tu fais des interviews depuis 9h du matin, tous les demi-hours, il y en a une qui change, et tout le monde disait, c'est une merde, c'est une merde, mais attends, tu l'as vue ? Non ! Pas ! Ah, bon souvenir aussi, alors. Il peut y voir, c'est un bon film ou pas, alors ? Écoute, moi, pour moi, ça a été... Il m'a ouvert la puerta du cine français. Et c'était payé combien sur celui-là ? Sobre tout, plus que Jean-Jacques Viennick, c'est Depardieu. Ah oui ! C'est Depardieu qui, quand je suis allée en Italie, parce que ça s'est tourné en Italie, en Italie pour faire les auditions, parce qu'en fait, mon rôle devait le faire la femme de Robert De Niro. Mais Robert De Niro, la femme, je ne sais pas pourquoi, ce qui s'est passé, il y a eu un problème là, il ne voulait pas se mettre à poil ou je ne sais pas quoi. Bon, bref, elle est partie juste avant, quelques jours avant de commencer le tournage. Donc, euh... Je ne sais pas si on va en temps de faire toute la figure. Si, si, si ! Non, mais c'est important. C'est important de savoir que si j'ai une carrière en France, c'est parce que, Depardieu, je suis allée... Bon, donc, je suis allée en Italie. Et attendez l'anecdote avec le père Schwan. Ce que j'ai fait, c'est me dépoiler, me déwalper, c'était une villa en Rome. Je me suis jetée dans la piscine, j'ai fait 40 retours. Là, 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 je suis sortie, j'ai dit, bon, voilà, il n'y a pas de problème d'annudité, il n'y a pas de problème. Très, très bien. Donc, le lendemain matin, il me voit, il me voit très jeune. Il me dit, je ne sais pas si tu vas caler, tu vas coller avec Depardieu, il faut que je vous voie ensemble. Oh, merde, 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 je vais à Tinecita, boy, je m'échange, je me mets un truc décolleté d'acquis, mes pongo bouges rouges ici. J'ai dit, il est où Depardieu ? Je vais voir Depardieu. Parce que, moi, j'avais rendez-vous à Paris avec mon fiancé. À quelle heure ? Non, mais j'avais mon avion, mon amour, mon amour, celui qui m'a fait venir à Paris, venait d'un tournage en Afrique. C'était Roissy ou Orlige ? Je voulais télévoir. Donc, j'ai dit, il est où Depardieu ? Je suis allée voir Depardieu, je lui ai dit, mira Depardieu. Je vais relire le même cas, moi. J'ai vu le metteur en scène, il m'a dit que c'est très bien, mais ce matin, il m'a trouvé très jeune, et en plus, il dit qu'il ne sait pas si ça va aller avec toi. S'il te plaît, ça ne te gêne pas de descendre avec moi dans les plateaux, qu'on nous voit ensemble, comme ça, je peux prendre mon avion pour Paris, parce qu'il y a mon fiancé qui m'attend, ça fait trois mois que je ne le vois pas. Il me dit, prends-toi de mon bras. On est descendu au plateau, il a dit tout, Yanjak, non-sais-qué. Aquí está, esta chica est estupenda. Allez, et là, je lui ai dit, merci, merci. Merci, merci. Et je suis partie, donc il m'a dit, bon, on vous répondra lundi. Lundi matin, il m'a appelé, Yanjak Vénez, pour me dire, ok, ça va, c'est toi qui fais le rôle. On fait plus court avec le suivant. Pardon, oui. L'addition, c'est pas que je demande l'addition, c'est le titre du film, l'addition. On s'en fout. Ah, ça, c'est pas un bon souvenir ? Non, c'est pas de bons souvenirs. Alors, on oublie, ah, ça ne fout pas que vous le regardiez, alors l'addition. Là, on arrive évidemment au film culte. On tournait à Luxembourg, à moins 11, à moins 11, à Luxembourg. Avec Boringé, Richard Berry. C'est, Boringé, Boringé, c'est grand, grand, grand. Merde, ça va être un bon souvenir. On passe à un film culte, ça, vous l'avez vu, j'espère, Jean-Baptiste. Attache-moi. Évidemment, c'est le premier. Le premier. De Pedro Almodovar. Ensemble. Là, là, c'est... Ensemble, je veux dire. Là, vous devenez star, évidemment. Ah non, mais je l'étais déjà. C'est lui qui ne l'était pas encore. Non, non, je l'étais déjà. Quand même. Ça, c'est 89, on l'attendait. Ça, c'est un succès international. Et moi, je suis arrivée en France à 82. J'avais déjà eu Depardieu, qui m'avait ouvert la porte. Et je faisais déjà des films en France. Et lui, il faisait des films en Espagne. Et attache-moi... Juste le film avant, Femmes avant la crise des nerfs. C'est le premier qui l'a fait sortir dehors. Et puis, attache-moi, Kika... Et talons-aiguilles. Et talons-aiguilles. On les a faits comme des enfants, les uns derrière les autres. En 53 enfants, c'est pas mal. Et là, on a fait la promotion ensemble. Non seulement en France, mais en tout le planète. En tout le planète. Une époque formidable. Ah oui. Et bien, ça, c'est le premier des cinq films que je vais tourner avec Gérard Junior. Parce que là, vous avez ce point commun. Voilà. C'est pour ça que je te connaissais très bien. Parce que lui, j'ai fait cinq films avec lui. C'est le parent de Montmartin. Et sa femme, c'était le parent de Montfélix. Donc, tu vois, c'était... On t'a fait cinq films, moi j'en ai fait trois. C'était la famille. C'était la famille. Jimmy Hollywood. Ah, c'est ma seule expérience aux Etats-Unis que j'ai détestée. Pas le film, hein. Mais Hollywood, c'est pas pour moi. D'accord. Ça me donne de l'acidité. Ça mange très mal. Trois mois là-bas, je l'ai compté avec mes doigts. Tu vois, je suis allé en avion, je suis revenu à la nage. Gazon maudit. Ça m'est révu, évidemment. Ça, c'est mortel. C'est un des rôles qui a été écrit pour moi. Et que... C'est un film culte. Ah, culte, culte, culte. Et à l'époque, c'était dur. C'était pas facile, là, quand on disait... Là, maintenant, c'est évident. Mais à l'époque, on... Attends, on fait une histoire de wind, etc. Et on s'embrasse, et ta, 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 aller dans la baignoire. C'était... Même mon propre agent m'a dit, tu vas pas faire ça. J'ai dit, oui, j'ai fait ce que je veux. Non, mais oh. Personne ne parlera de nous quand nous serons mortes. Ah, j'ai fait cette affiche. Je suis très fière. Et, bah, écoute, ça, c'est un... Et ce film... Alors, pendant que je faisais une carrière comique des comédiens en France, j'avais, à mon tour, une carrière... J'étais Isabelle Luper, en Espagne. Et ça, c'est... C'est vrai. En Espagne, vous êtes plus une actrice dramatique... En Espagne, à Dramatica, il y a qui... Et moi, j'étais ravie. Parce que faire rire, c'est le pied, le plus grand pied qu'un acteur peut... Rêver, songer à y arriver. Entre les jambes. Ah, putain, très bien. Très, très bien. C'est une infoman... Une infoman. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Une infoman. Oui, alors, une infoman avec Javier Bardet. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il n'y a pas de problème. C'est une des meilleures choses qui peuvent arriver dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada. Mon père, ma mère... Sérieux, hein ? Mes frères et mes soles. Olé ! Ça, c'est le premier film avec Charlotte Dutourcaim. Ensemble. Et c'était marrant, évidemment. Ah, mais attends. Surtout, non, mais... Après, vous ferez les aristos aussi. C'est le tournage au Mexique. On a touille, touille, touille. Un cyclon qui est venu sur nous, qui nous a détruit les décors. Et nos hommes nous ont quittés. Toutes les femmes ont été quittées par nos hommes. Heureusement qu'après, il est revenu. Il a eu la chance, Bachung. Bachung, Bachung, évidemment. Vous avez fait aussi les aristos et minces, alors. Absolument. Qui sont évidemment trois gros succès. Un dernier, le septième jour. Ah, ça, c'est Saura. Saura, il est le type le plus fertile que tu peux t'imaginer. Et ce film-là... Je n'ai rien compris, là. Vous pouvez me traduire. C'est le mec le plus fertile. Fertile. Tu mets une graine, c'est-à-dire, tu lui donnes une idée. Et dans la journée, tu as quatre séquences décrites. Juste une idée. Carlos Sora. Carlos Saura. Le réalisateur. Vous lui conseillez, ce DVD ? Si. Ah, si. Ah, ouais. Vous avez du boulot pour ce week-end. Oui, exactement. Il était plutôt gros. C'est un grand métier enceinte. Il était plutôt resté sur la nympho, hein. Elle vous amuse ou elle vous fait peur, Victoria Abril ? Non, non, elle m'amuse. On s'amuse énormément. On répète, même si là, voilà, on n'est pas encore totalement libre. On a jusqu'au 27 janvier, peut-être. Oui, voilà. Mais on s'amuse énormément et puis on rigole, on rigole beaucoup. Non, pour le moment, celui qui s'amuse, c'est Pierre Palman. Ah oui. À nous... À nous guider. Parce que nous, on croyait qu'on le savait parce qu'il ne suffit pas d'apprendre ton texte et d'apprendre lesquels sont tes mouvements. Après, la bête arrive. La bête arrive, la bête nous regarde, la bête nous corrige. Xavier Bardem ? Non. Tiens, Palman. Une question ou deux à chacun, peut-être, Yann et Christine ? D'abord, elle est très modeste parce qu'en fait, c'est une très grande actrice qui fait partie de l'histoire du cinéma. Vous avez fait des très grands classiques. Merci. On vient de voir. Autre chose, on n'a plus le droit de dire ça à une femme parce que c'est devenu insultant, mais je vous trouve d'une immense beauté. Alors après, on a les féministes contre soi quand on est une femme qu'elle est très belle. Mais vous êtes d'une grande beauté ? Sûrement pas, sûrement pas. Alors là, avec moi, allez-y, allez-y. Flore, flore, flore. Et pas ailleurs. Alors, j'ai un souvenir personnel avec vous. J'ai dansé un show avec vous sur les Corgis en 94 ou 20 ans de Canal+, sur Everybody's Got to Learn Sometime. Vous ne vous en souvenez pas parce que vous étiez bourré, mais j'en ai profité du coup pour vous faire. C'est possible. C'est possible. Voilà la seule chose de porcitude que j'ai dans mon CV, mais je n'ai pas abusé de vous. J'ai simplement tenté de vous embrasser à un moment donné. Vous avez dit un truc en espagnol et j'ai compris qu'il fallait que j'arrête. Vous regrettez peut-être ? Non, non, je ne regrette pas. Tu sais, moi, je suis... Non, regrettez d'avoir dit non. Non, si je lui dis non, c'est parce que j'étais amoureuse et je suis fidèle. Oui, c'est ça. C'est ça que je n'avais pas dû comprendre en espagnol. Christine Angot, Christine. Non, mais là, en vous voyant, c'est marrant parce qu'avant, en sachant que vous alliez arriver, j'ai lu plein d'interviews, dont certaines qui sont assez anciennes, d'autres plus récentes. Et notamment, j'avais relevé quelque chose que je trouve complètement raccord avec la façon dont vous êtes là. Même si ça peut paraître particulier, c'est qu'on vous pose une question. On vous demande, faut-il de l'orgueil pour être devant une caméra ? Et vous répondez non, pour rien au monde, il faut de l'humilité et de la générosité. Et au fond, il me semble que la manière dont vous êtes comme ça, ben oui, il y a quelque chose... C'est pour ça que j'aime ce métier, parce que ça me permet de ne pas être moi. Et quand je suis quelqu'un d'autre, on me donne les possibilités de quelqu'un d'autre. Là, je peux être tout ce que tu veux. Mais est-ce que vous raconteriez, parce que peut-être que tout le monde ne l'a pas vue, moi, je vous avais vue il n'y a pas si longtemps chez Ardisson, où il vous a parlé, parce que là, vous jouez une pièce où votre fils revient. Et vous ne le connaissez pas, etc. Et vous-même, vous aviez un père absent. Vous ne connaissiez pas votre père. Oui, je ne l'ai pas connu. Voilà. Et à un moment, vous pensiez qu'il était mort, finalement, il n'était pas, etc. Oui, il est mort deux fois. Ma mère l'a tué une fois, et après, il est mort vraiment... Mais j'avais 14 ans. Mais c'était fort ce que vous aviez expliqué dans cette émission, Salut le Therrien, parce que je crois que vous parliez de la façon dont vous avez regardé la photo de ce père, la première fois que vous l'avez vue. Oui. Et il n'y avait pas de condamnation, il y avait au contraire... Est-ce que vous parlez ? J'ai fait une chanson, mais après, j'ai arrêté, ça s'appelle Interlocal, j'ai arrêté ce disque parce que l'émotion m'attrape la gorge et je n'arrive pas à la chanter. Parce que c'est une chanson sur ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a pris... Bon, on t'a dit, dans l'époque de Franco, être mère naturelle, avoir trois enfants comme ma mère, c'était... Voilà, on est des fils de putes. Et donc, il a décidé de nous dire qu'il était mort, comme ça, on ne faisait pas des questions. Et voilà, il était mort, en plus il y avait eu la guerre, donc tu vois, ça peut passer comme... Et puis, il arrive, t'as 14 ans, tu vois, j'étais... Non, même plus tard, 15, j'avais déjà commencé le cinéma. Et la voilà qui est en train de mourir, lâche les morceaux, il dit, votre père est vivant. Il vit, il est ingénieur de chemin et port et il travaille dans le ministère des chaussées et ponts. Des ponts et chaussées. Des ponts et chaussées. Et donc là, tu t'es dit, quoi ? Il est vivant ? Mais il vit ici, dans la même ville que moi ? Et pourquoi on ne se connaît pas ? Et pourquoi on ne s'est jamais vus ? Donc là, tu passes... Moi, personnellement, j'ai passé deux ans où j'étais furax. Furax en disant, mais comment est-ce possible que... Bon, même si avec ma mère, ça ne l'est pas, bon, très bien, séparez-vous, mais... Pourquoi on ne s'est jamais vus ? Pourquoi il ne l'a jamais voulu ? Pourquoi on ne se connaît pas ? Et les jours, deux ans plus tard, il y a ma soeur qui me dit, bon, j'en ai marre avec... Moi, je vais me présenter au ministère des objets publics et je vais voir la gueule qu'il a. Parce qu'évidemment, on n'avait pas d'images, on n'avait pas de photos, on n'avait rien. Donc il est allé, et c'est là que je sais qu'il est mort deux fois. Donc ma soeur, pas moi, moi j'étais très furaxe, mais ma soeur, il est allé, il est monté au troisième étage, là où normalement il devait être, et la secrétaire, il a demandé pour M. Mattel, et la secrétaire l'a dit... Ah, mais il est mort ce matin, on ne vous a pas prévenu ? Et là, ma soeur est venue, là il est mort, mais cette fois-ci pour de vrai, ce matin. Donc, et là, après trois ans de recherche par la famille, on a réussi à voir une petite photo comme ça, des carnets, des carnets, ainsi. Et ma soeur m'a laissée sur mon lit, dans un enveloppe, en me disant, les voilà. Et voilà, et là, donc j'ai pris la photo, j'ai pris l'enveloppe, c'était la nuit, j'ai tourné justement avec Almodovar, talon-aiguille. Et donc, elle m'a laissée en me disant, voilà l'image de papa, parce que nous, on voulait l'image. Et... Mais il était petit comme ça. J'allumais toutes les lumières de la maison, je me suis mise sur une lumière, je n'avais pas besoin des lunettes, mais presque que je les prends. Et finalement, j'ai caché la lumière, j'ai caché la photo, et j'ai dit, je vais aller petit à petit, parce qu'un père et une mère, tu as toute la vie pour les connaître. Depuis que tu étais petit, d'abord tu les entends, tu les vois flous, après tu les vois... Tu as toute une vie pour t'habituer à sa gueule. Par contre, quand c'est d'un coup, tu as peur que ça ne te plaît pas, et si ça ne me plaît pas, etc. Donc tu vas mordre des trouilles, et tu commences à descendre la photo, petit à petit, d'abord tu vois que ses cheveux, tu te dis, oh merde, il est frissé, merde, c'est pas beau. Après tu descends, et tu ne vois que du front, du front, du front, mais il avait un front, à non plus finir ! Je me disais, mais putain, c'est pas possible ! Putain, il est mort, et on dirait Frankestein, Frankestein, tu sais, avec un grand front. Oh là là, c'est pas possible ! Dans dix minutes, on en est au nez ! Non, non, attends, j'arrive vite, t'arrives aux sourcils, aux yeux, là, tu passes un bon moment, parce qu'il te regarde, évidemment, c'était des carnets. Et puis après, ah, tu passes au nez, putain, les tiens, mes clouets, les tiens, ton nez, là tu ne doutes pas que c'est ton père. Et puis tu descends encore, et une bouche, bien dessinée comme la même, mais charnel comme ma soeur. Et mira, ça a pris, je crois que ça m'a pris une heure. Et en plus, comme j'ai fixé tellement, tu vois, j'ai pleuré, mais pas d'émotion, c'est de la fixation. Parce que, tu vois, il y avait tout, il y avait probablement de l'émotion, donc j'avais du mal, etc. Et j'écris une chanson sur sa photo, ça s'appelle sa photo, et j'ai jamais réussi à la chanter. C'est une belle histoire, en tout cas, bravo de nous l'avoir racontée ainsi. Et au fond, on revient au sujet de la pièce, puisque le jeune garçon joué par Jean-Baptiste Monnier va peut-être retrouver sa maman dans Paprika à partir du 27 janvier au Théâtre de la Madeleine. Merci à tous les deux. Je vais rejoindre vos places. Merci. Merci.